Pour présenter le prix dans la catégorie exploitation, transformation et production, j'invite maintenant Mme Nathalie Brault, directrice régionale Lanaudière chez Investissement Québec. Bonsoir à tous et à toutes. Investissement Québec est très heureux d'être associée à ce gala ce soir et j'aimerais féliciter les organisateurs. C'est vraiment un très beau gala. Merci. Je félicite également tous les nominés. Le fait d'être en nomination, ça démontre déjà la distinction de votre entreprise. Donc, je félicite tout le monde. Et je donne les finalistes dans la catégorie exploitation, transformation et production sont équipements Laïco incorporé, label Enclume, production Acme Bent, Rameau et remorque Apogée. Dans la catégorie exploitation, transformation et production, l'entreprise gagnante se décrit comme suit. Spécialisée dans un secteur à constante croissance, l'entreprise oeuvre dans le développement des technologies environnementales végétalisées depuis maintenant 15 ans. Au cours de ces années, l'entreprise a su intégrer un véritable modèle d'économie circulaire passant de la production de boutures de saules à la fabrication et l'installation de murs anti-bruits esthétiques. Mesdames, Messieurs, le lauréat 2021 est Rameau. Merci, merci. J'aimerais commencer par remercier toute l'équipe qui m'accompagne, mon équipe aujourd'hui, ce soir qui est là. Parce que, bon, un prix, ça se gagne en équipe. Puis, souvent, je me plais à dire que j'ai eu l'intelligence de m'entourer de personnes plus intelligentes que moi. Donc, je suis vraiment heureux. Puis, merci de me tolérer en tant que personne un peu moins intelligente que vous. En fait, j'aimerais aussi m'adresser, je suis particulièrement content de gagner ce prix-là. Bon, vous avez vu, bon, Rameau, on est une entreprise d'économie circulaire en environnement. Puis, on n'est pas gagné dans la catégorie développement durable. Et ça, ça démontre qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir une entreprise de technologie verte et d'être reconnu parmi ses pairs comme une entreprise parmi d'autres entreprises plus standards. Et j'aimerais m'adresser aux entrepreneurs de la salle ici. On est un peu dans un point tournant de l'humanité aujourd'hui. Et je pense que la façon dont on faisait des affaires dans les 30 dernières années va changer. On va devoir revoir nos façons de faire. Il y a des opportunités qui vont émerger. Et je souhaite qu'il y ait d'autres entreprises qui suivent un peu, en fait, beaucoup la trace des technologies environnementales. J'aimerais aussi m'adresser aux élus. Donc, les élus, je vous félicite, les élus municipaux, d'avoir remporté vos élections. Maintenant, j'ai des attentes. On a parlé d'un vent de changement, la jeunesse. On a entendu le mot « environnement » dans la plupart des campagnes. Et je pense que le mot « environnement » doit maintenant être plus qu'un mot imprimé sur un accroche-porte, un peu trop souvent sur du papier qui n'est pas recyclé. Je pense que là, c'est maintenant le moment. Je parlais aux entrepreneurs, les règles vont changer et les règles doivent changer. Et vous pouvez les changer. Avant que je l'oublie, je voulais faire une petite allusion à quelque chose que j'ai entendu tantôt. Et je n'arrête pas d'y penser. Tantôt, M. Twain, vous avez fait référence à la saucisse à Grey. Plus t'en manges, plus t'en veux. Ça, ce n'est peut-être pas de mon époque, celle-là. Mais je pense qu'il faudrait changer. Non, mais il faudrait changer. Si on veut parler du développement durable, pour la saucisse VG. Pour être cohérent avec le transport en commun, ça serait peut-être plus approprié. Bon, fin de la parenthèse. Je pense qu'au niveau municipal, souvent, on sous-estime l'impact que vous pouvez avoir. Puis je pense que le monde municipal peut avoir un impact sur la gestion des cours d'eau. La gestion... En fait, on peut avoir un impact sur le monde agricole. Un impact sur le développement durable. Le développement de nos collectivités. Et moi, je pense que la MRC Montcalm, je vous mets au défi. Pourquoi la MRC Montcalm, on ne deviendrait pas la première MRC carboneutre? Pourquoi la MRC Montcalm ne serait-elle pas la première MRC, ou en fait la MRC avec le plus d'agriculture biologique au Québec? Pourquoi la MRC Montcalm ne serait pas la MRC de l'économie circulaire? Pourquoi la MRC Montcalm ne serait pas... Bon, j'ai plein d'idées, là, mais vous viendrez me revoir tantôt. Mais c'est le moment de changer les règles. Et comme entrepreneur, moi, je crois... Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on change les règles. À partir du moment, on les change pour tout le monde. Et comme entrepreneur, on va s'adapter. Il y a d'autres entreprises comme les nôtres qui vont émerger. Mon souhait, c'est que dans 20 ans, le Gala des Lauriers d'Or n'ait plus de catégorie en environnement ou en développement durable parce que ce sera tellement rendu une évidence, une norme, qu'il n'y aura plus la nécessité d'avoir une catégorie comme celle-là. Donc, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada